Le vice-président Kone Mellier des Corées mardi allumé par Fort Gnassimbe, DR, le président de la République, Fort Sosimna Gnassimbe a fait, le mardi 26 avril 2022, M. Siemoko Mellier Kone, ancien gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Pse-Ao, et vice-président de la Côte d'Ivoire, grand officier de l'Ordre du Mono, rapporte la présidence togolaise. Ce geste hautement symbolique traduit la reconnaissance du peuple togolais à l'endroit de ce digne fils d'Afrique pour sa contribution remarquable au développement et au progrès de la sous-région notamment dans les pays membres de l'Union Économique et Monétaires Ouest-Africaine, UMOA, souligne-t-on. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif de cet économiste et financier hors pair qui a passé près de onze ans à la tête de cette institution commune aux huit pays de l'UMOA. Avec un parcours professionnel impressionnant, M. Siemoko Mellier Kone peut légitimement se prévaloir de la création d'un fonds de stabilité financière, la mise en place d'un fonds des dépôts et de résolution dans l'Union Monétaire Ouest-Africaine, UMOA, et d'un dispositif de soutien au financement des PME. En sa qualité de gouverneur de la PSEAO, M. Siemoko Mellier Kone a également contribué à la promotion de la facturage, de l'inclusion financière et à la création de l'agence UMOA à titre. Grâce à son leadership, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, PSEAO, a davantage renforcé son image et sa crédibilité aussi bien dans les États membres de l'UMOA qu'auprès des partenaires internationaux. Tous ses efforts incessants pour la noble cause de la sous-région, ont valu à l'ancien gouverneur suppléant au Fonds Monétaire International, FMI, un statut d'homme d'État couronné par sa nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. M. Siemoko Mellier Kone s'est réjoui de cet honneur que lui a fait le chef de l'État à travers cette prestigieuse distinction, a soutenu l'institution. Après l'OMÉ, le vice-président de la République, Siemoko Mellier Kone, s'est rendu, le même jour, à Cotonou, où il a été reçu par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Cliquez pour agrandir l'image Le président Talon a salué la nomination de M. Siemoko Mellier Kone au poste de vice-président de la République et l'a félicité pour sa contribution au rayonnement de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce à haut, au bien-être des populations ouest-africaines et pour son engagement en faveur des économies de la sous-région.